famille famille très 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 bonne nouvelle pour l'afrique famille j'ai une très bonne nouvelle pour l'afrique certains d'entre vous sont déjà au courant de cette nouvelle là mais je viens pour rentrer en profondeur pour vous expliquer réellement ce qui se passe famille aujourd'hui le mali le burkina faso ainsi que le niger vient de signer une alliance une alliance très très importante qui est plus efficace que l'alliance de la cdao je vais vous expliquer mais d'abord famille je vais vous demander de pousser les bleus pousser les bleus prenez cette déo là envoie ça à tous les africains envoie ça à draman ouattara envoie cette vidéo là aux partisans des draman ouattara aux partisans de patrice talon à patrice talon à maquis sale envoie son sénégal envoie ça partout en afrique je vais vous expliquer en profondeur ce qui se passe vous avez tous vu la nouvelle vous avez vu mais moi je vais rentrer en profondeur pour vous expliquer ce qui se passe et ce qui va se passer alors famille je vais vous demander de continuer à pousser les bleus de pousser énormément les bleus parce que cette nouvelle là c'est la meilleure nouvelle de tous les temps c'est la meilleure nouvelle de tous les temps d'ici d'ici j'aimerais saluer la mémoire de mohama kadhafi le guide libien qui lui aussi avait mûri cette idée là lui mohama kadhafi avait décidé de réunir l'afrique et de créer ce qu'on appelle les états unis d'afrique mais pour ce projet là il a été assassiné mais le projet n'est pas mort puisque le projet est en cours ce qui vient de se passer là nous sommes sur le chemin des états unis d'afrique et l'initiateur assimigoïta du mali ibrahim trauré du burkina faso abu dramantiani du niger famille nous allons rentrer en profondeur mais pour cela je vous demande de continuer à pousser les bleus ils vont l'îleur ils ont commencé à trembler comme à ici à trembler on arrive famille qu'est ce qui se passe le mali le burkina et le niger annonce la création d'une alliance de défense collectif le mali le burkina faso le niger annonce la création d'une alliance de défense collective certaines personnes d'entre vous vont se demander mais défense collectif la même là ça signifie quoi ou bien ça va servir à quoi et c'est là je vais vous expliquer en profondeur qu'est ce que une défense collective et là maintenant je vous dis famille prenez vos tabouret asseyez vous la défense collective implique une attaque contre un membre de l'alliance est considérée comme une attaque dirigée contre tous les alliés je répète la défense collective implique une attaque contre un membre de l'alliance est considérée comme une attaque contre tous les alliés donc aujourd'hui c'est un peu comme l'alliance de l'otan vous voyez l'otan non l'organisation n'appelle l'otan là c'est à dire dans l'otan là si tu as touché une personne tu as touché la france tu as touché les états unis tu as touché l'allemagne tu as touché l'angleterre ainsi de suite j'en passe donc aujourd'hui nous sommes sur le même chemin mais famille le principe de la défense collective est consacré par l'article 5 du traité de l'atlantique non famille pour aller en profondeur elle peut être définie comme étant un accord librement consenti par lesquels les partis s'engagent à considérer qu'une agression dirigée contre l'une d'entre elles considérée comme l'une d'entre elles est une agression dirigée contre une autre ou tout temps les autres partis voilà ça ne s'arrête pas là mais je vais vous expliquer d'abord quelque chose famille aujourd'hui cette alliance là est plus importante est plus puissant temps que celle de la cdao je vous explique dans la cdao là aucun article n'indique que si un pays membre de la cdao est attaqué c'est tout c'est toute la cdao qui est agressé non la cdao là on peut agresser ton camarade on peut on peut le frapper on peut faire tout ce qu'on veut sur lui là toi tu es dans ton coin tu t'en fous en réalité la cdao est une prison dans laquelle les pays africains membres se trouve parce que la cdao a un patron qui donne des ordres qui dirige et les gens sont coincés dans la cdao sans oublier qu'il y a lui et moi tout cela qui rentre dedans donc tout cela c'est le même patron qui dirige dans toutes ces organisations là donc nos pays africains sont bloqués sont bloqués au sein de la cdao c'est une prison pour les pays africains membres moi je vous le dis sinon je ne peux pas comprendre comment on peut obliger des pays de la cdao à aller attaquer le niger et eux aussi sans réfléchir ils vont aller ils sont obligés ce n'est pas parce qu'elle a envie d'aller attaquer le niger mais la cdao est obligé de suivre les ordres parce que la cdao n'est pas le patron de la cdao et tinoubou n'est pas le patron de la cdao la cdao a un patron et c'est lui qui donne les ordres donc ils sont obligés de suivre les ordres de la cdao mais famille nous allons continuer et rentrer en profondeur qu'est ce qui se passe le mali le burkina faso et le niger ont annoncé la signature de la château liptaco gourmand donc liptaco l i p t a k o liptaco gourmand g o u r m a instituant l'alliance des états du sahel ae s donc ce n'est plus cdao ou bien autant pour un cdao pour l'autre il ya autant pour nous là c'est ae s a s voilà ae s l'alliance des membres du sahel qui assurera la défense collective aux populations des pays signataires voilà donc aujourd'hui aujourd'hui si jamais le mali est attaqué c'est le niger qui est attaqué le niger va participer directement à la guerre sans demander l'autorisation du mali ou du burkina faso si ces pays là sont attaqués si le niger est attaqué par la cdao le mali n'est pas obligé de demander l'autorisation à tziani avant de tirer son obus contre les assaillants donc tous les terroristes qui viennent attaquer le niger qu'ils sachent que c'est le mali qui attaque c'est le burkina faso qui attaque donc ces pays là sont obligés de réagir ensemble dans ensemble ils vont poursuivre ces terroristes ça jusqu'en là où ils vont les laisser donc le président intérimaire du mali a simi goïta a déclaré avoir signé avec les chefs d'état du burkina faso et du niger la chatte du liptaco gourmand institution l'alliance des états du sahel ae s le document a pour l'objectif d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux bénéfices des populations des pays famille nous sommes prêts et nous sommes là c'est la c'est c'est la meilleure nouvelle de tous les temps c'est la meilleure nouvelle de tous les et pour cela j'appelle tous les autres pays à rejoindre cette alliance là c'est la meilleure alliance du monde parce que là là ce n'est pas comme si à simi goïta et ibrahim trauré ainsi qu'aboudraman tiani vont avoir des patrons sur les tels qui vont les dire à chaque fois de faire ceci de faire cela non personne ne viendra les dicter ce qu'ils doivent faire quelles armes ils doivent acheter quels partenaires ils doivent avoir non ils sont libres de choisir et c'est pour cela je demande ici au président togolais frère si tu veux être libre tu ne dois plus avoir peur de quelqu'un c'est le moment des régions de l'alliance je demande ici au togo des régions de l'alliance je demande ici aux militaires béninois ça c'est une alliance vous pouvez réguler ça vite vite côte ivoire les terroristes qui sont en côte ivoire avec les patrons qui sache que bientôt la côte d'ivoire va réjouir la aes l'alliance des états du sahel on va ça sera pas seulement le sahel mais ça va augmenter ça va aller au delà du sahel que à simi goïta sache que très bientôt la cour d'ivoire va réjouir cette alliance qui va le haut dessus au delà du sahel que ibrahim trauré sache que le sénégal va bientôt rejoindre cette alliance oui famille je suis confiant j'ai la foi en moi je sais que cela va se réaliser très bientôt beaucoup de pays vont rejoindre cette alliance parce que qu'est ce qui se passe nous nous allons créer les états unis d'afrique oui nous allons créer l'otan d'afrique ça sera plus que l'otan d'afrique parce que nous allons atteindre les états unis d'afrique tous les pays d'afrique vont participer à ça et il faut forcément un initiateur dans toutes choses alors aujourd'hui à simi goïta a avancé le pas ibrahim trauré aboudraman tiani et gabon gabon monsieur gabon si tu penses que tu n'es pas là travailler pour la france là voici l'alliance que tu dois rejoindre oui oui tu n'es pas obligé d'être dans le sahel pour rejoindre cette alliance oui cette alliance peut s'étendre au delà de la côte d'ivoire au delà du maroc de l'algérie et j'en passe mais famille je vous dis c'est la meilleure alliance c'est la meilleure alliance et nous allons y arriver et nous allons gagner famille continuez à pousser les bleus continuez à pousser les bleus parce que l'afrique sera sauvée l'afrique sera sauvée famille